comment commander en chine en ligne sans se faire en acheter comment vous m'ont posé cette question là et donc je vais vous répondre désolé s'il vous plaît vous savez nous sommes pas dans les pays de fête et il y a des clients qui continuent à passer commande et c'est le martedi c'est pour les fêtes donc là à peu près 6 heures vraiment vous dormez de hâte peut-être en afrique peut-être une heure ou deux heures voilà et c'est le seul moment que j'ai trouvé pour pouvoir vous faire cette vidéo bon je vais déjà vous répondre la première chose d'abord que vous devez éviter d'abord c'est d'éviter les marchandises que vous me les marchandises au prix des risques par exemple il ya quelques jours de cela quelqu'un m'a envoyé un ensemble montre bracelet chaînette à trois dollars c'est la personne me dit qu'il veut un 500 pièces quand il m'envoyait c'est moi je lui ai dit que c'était pas possible à ce prix là il m'a dit non il a le fournisseur moi je lui dis non parce que déjà moi d'abord je suis fournisseur bijoux ok les gens achètent les bijoux chez moi dont je maîtrise très bien les bijoux dans c'est possible nous allait faire il n'y a aucune usine non cela fait un conteneur qui va accepter à ce prix à cause des cristaux qui sont déposés dessus et ces cristaux sont déposés ces fois sont faits en main déjà je lui ai expliqué que ici là pour avoir un ensemble pareil c'est où et puis c'est un argent il dit que ce soit de qualité j'ai dit pour que ce soit de qualité en argent qui ne changeront pas ce que la même chose que j'achète aussi pour pour mes clients des états unis même d'afrique c'est minimum ici la 140 u.n. 140 qui dans les 15 mille francs c'est pas à 15500 ok et pour cela mais il faut prendre à partir de 100 pièces pour un seul modèle ok les choses comme ça qu'on voit j'allais finir se fuyez seconde c'est un agent d'accord déjà l'âge pour un agent c'est très important vous le savez on va prendre un exemple que vous commandez en ligne je crois la deuxième question quand vous demandez votre adresse après le paiement je non avant même le paiement vous demandez d'abord votre adresse il faut bien une adresse à laquelle on va envoyer votre colis maintenant malheureusement ou heureusement je ne sais pas la majorité de nos fournisseurs ici c'est à dire que leur audience est cible les états unis je peux dire 95% à cause de la langue parce que même l'anglais sont même très peu à le maîtriser c'est pour ça qu'ils ciblent les états unis le canada l'europe et tout ça là ils ne ciblent pas l'afrique pour certaines raisons parce que selon eux nous on cherche la marchandise des qualités au prix de l'histoire et ils n'ont pas ça à nous donner et je tenez vous tranquille je vous dis que je vais vous choquer comme moi ça m'avait choqué j'ai discuté avec mes fournisseurs ils me disent comment que en fait il disait à ses frères que tenez vous tranquille s'ils ne disaient en fait ne les en voulez pas le jour où les africains seront produits ils arrêteront de chercher les prix de qualité au prix délisoire ça m'a ça m'a touché mais c'est vrai oui parce que si on produisait on allait connaître que non on allait savoir que non il ya le la matière première il ya les machines il ya des gens qui en produisent et il faut qu'on les paye mais vu que nous on en produisent par exemple laquelle vous comprenez et je vous comprends également c'est dû à l'information que vous avez eu mes chéris sorti ça de la tête la chine c'est l'industrie par excellence moi j'étais comme vous je pensais que c'était au prix au prix que vous pensez là c'est faux et je prie à la qu'il ouvre les ponts les frontières de la chine que vous tous vous venez vous venez voir parce que tout ce que vous voyez sur amazon ebay parce que c'est la chine décide c'est la chine fait un mois de grève tout ou toutes les grandes plateformes là vont fermer c'est ce qui prouve que non c'est en chine qu'ils achètent d'accord maintenant les fournisseurs maintenant qui ont des agents ok c'est des agents c'est qu'est-ce qu'on appelle agents c'est à dire ils travaillent avec dhl et fedex ça avantage ceux qui sont en europe aux états unis mais c'est un inconvénient pour nous pour vous qui sont pour vous qui êtes en afrique pourquoi parce que si vous empruntez les dhl et baffes et les fedex ça vous revient chez par rapport au cargo africain voilà par exemple le prix au kilo parce que le prix au kilo peut-être pour la côte d'ivoire c'est 8000 france 8000 francs le kilo qui est dans les on va dire peut-être on va dire que dans les 12 13 dollars et pourtant si vous passez par dhl fedex c'est les 19 ou 22 dollars parce qu'il en plus faut savoir que les dhl et fedex c'est quand la quantité est petite ça coûte très cher par exemple si vous voulez en moi peut-être un 3 kg si vous voulez expédier un 3 kg pas dhl pas dhl par exemple on ici en les dhl vous demande un tour de 500 et 600 yen qui dans les 80 dollars déjà dans les 100 dollars déjà en revanche les cas gros africains un kilo c'est 8000 2 kg 8000 x 2 3 kg 8000 x 3 5 kg 8000 x vous foyer fois 5 cameron par exemple 7500 7300 7800 ou le kilo c'est comme ça si vous avez avantage à envoyer vos colis par par les cargos africains mais ils lèvent mais malheureusement les fournisseurs chinois non pas ne travaille pas avec les cargos africains c'est un exemple là qu'ils vous demandent de chercher des agents qui vont vous aider non seulement pour vous aider à transiter mais aussi pour faciliter la transaction entre vous vous allez remarquer que c'est ali baba la majorité des comment dirais-je des messages ont déjà préfabriqué parce qu'ils ils sont très peu même qui maîtrisent la langue qui maîtrisent la langue anglaise c'est-à-dire que vous aimeriez quand vous écrivez c'est toujours quelle est la quantité que vous voulez qu'est ce que je peux faire parce que c'est ce qu'on leur a appris d'accord donc avec un agent ça facilite vous la transaction entre vous ok et puis la chance est capable de vous dire c'est bon ce n'est pas bon la personne n'existe ou pas d'accord et si vous ne voulez pas passer par les agents et que vous voulez toujours faire selon vous le conseil que je vous donne c'est d'apprendre des expériences des autres c'est à dire aller en facebook aller c'est youtube google fait des recherches sur le temps pour ça fait des recherches passer des nuits blanches à rechercher comment le fait mais ce n'est pas qu'il n'y a personne qui vous dira comment ça se fait c'est vraiment sans que vous ne payez ok moi je vous suggère de payer des formations si vous voulez pas passer par des agents il ya parce qu'il n'y a personne qui va vous dire ça parce que ces gens là eux aussi sont eu à payer les informations ok donc c'est ce que je peux vous vous conseiller sincèrement et moi j'ai compris que dans la vie là pour avoir toute une la bonne information se paye mes chéris et il ne va pas passer votre temps tout le temps à commander et chèque commandez et chaque passe vous ne voulez pas soit chercher un agent qui va vous aider à contre votre marchandise ici tout le temps ou peut-être payer l'information quoi parce que je travaille beaucoup de coach beaucoup de coach qui passera pour aider le le les élèves à avoir la marchandise mais aucun de ces élèves n'a mon contact mais ils ont des pays ont créé des groupes ils achètent via moi moi j'expédie c'est ce qui se passe et c'est la vie ce n'est que normal c'est les gains pas ils vont pas jouer avec ok donc et même je voulais aussi dit ceci quand même vous avez l'adresse d'un cargo ici qui va vous aider à expédier la marchandise le cargo ne va pas contrôler la marchandise pour vous ils ne feront pas non et comme ils ont reçu votre colis là c'est comme ça qu'ils ont écrit le nom ils vont expédier dans votre pays et souvent les cas les gens nous demandent ici là de contrôler le marchandise quand peut-être eu les agents d'expédition ici c'est à dire quand les cargos contre les marchandises qui prennent les photos ils envoient au client la plupart des temps le client dit donc n'envoyez plus parce qu'il est déçu et j'ai déjà eu à poser des questions aux clients pourquoi êtes vous déçu je demande maintenant le prix auquel ils ont acheté la marchandise mais quand ils me donnent le prix ben je dis que ce n'est que normal vous même à votre avis donc mes chéris sortez ça de la tête ok donc vous allez me poser la question savoir pourquoi toi tu donnes nous les fournis il y en a qui mieux il y en a même c'était même qu'un a même à m'insulter sur les réseaux de données donne nous les pourquoi tu ne donnes pas les contats des gens avec qui tu travailles il faut savoir que oui déjà si je ne vous donne pas ces contacts c'est pour votre bien quand les connaissances des marchandises je me déplace je vais dans leur boutique où je vais à l'usine je vais contrôler minutieusement chaque article qu'on va me présenter je poste ce qui est de qualité ce qui ne m'arrange pas je ne poste pas pour que vous ne soyez pas déçu maintenant admettons que je vous donne le contact de ce fournisseur là et que vous recevez la marchandise de ce fournisseur là et qui est dedans des marchandises qui ne vous plaît c'est parce que généralement oui c'est lui vous voyez là c'est vraiment le tissu mais c'est quelle qualité de tissu il n'y a personne pour toucher pour vous et quand ça arrive à destination vous êtes déçu ok c'est pour cela que par précaution je ne le fais pas ok j'espère que la vidéo était instructive et si vous avez des questions posez-les moi et on parle sur aussi du trade insurance sachez que moi j'ai des pleins des amis qui sont chez alibaba ils m'ont expliqué que le trade insurance c'est pour ça couvre les commandes d'un parti de 5,000 dollars pour une commande de moins de 5,000 dollars alibaba ne déplace pas ses agents pour aller contrôler la marchandise pour vous pour aller faire ce qu'il faut pour protéger vous comment on va dire pour protéger votre argent et votre marchandise et même aussi et moi expliqué alibaba pour que alibaba aille contrôler tout ça là il ya un montant d'argent que alibaba vous demande donc ça revient toujours au même c'est toujours les agents donc c'est à vous de voir maintenant j'espère que la d'être instructive je vous aime bisous à très bientôt